Et bonjour à tous et bienvenue sur l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi, vous commencez à en avoir l'habitude. Aujourd'hui, on va aborder une marque que j'aime énormément, une marque célébrissime. La marque Tissot est un de ses modèles emblématiques, une montre habillée. Allez, c'est parti, générique. C'est parti, générique. C'est parti, générique. Et puis, n'hésitez pas, faites-moi un petit commentaire. Il y en a beaucoup qui le font, c'est très bienveillant. C'est critique, mais dans le bon sens du terme. Ça m'aide à avancer, ça m'aide à progresser. Et ça m'aide à vous faire une chaîne que vous avez envie de voir. Voilà, tout simplement. Je vous rappelle que je ne suis pas du tout payé pour faire tout ça. C'est uniquement sur mon temps libre et avec mes propres montres. Allez, on attaque. Alors la question habituelle, qu'est-ce que je porte aujourd'hui ? Je porte ma Lejour Le Mans. Un chronographe à calibre Valjoux 77-50. Vous voyez, un beau bébé. Alors, pas immense par son diamètre, mais plutôt par son épaisseur. En même temps, ça emboîte le Valjoux. Un chronographe que j'adore. Vous pouvez le voir en photo sur mon Instagram. Je vous le mets en description, comme à chaque fois, dans toutes les vidéos. Et j'en ai parlé aussi sur la plateforme Daily Shoes. Donc, j'en profite pour salut Xavier, qui est fondateur de Daily Shoes, qui fait aussi beaucoup de vidéos sur YouTube. Beaucoup de formats différents. C'est un type qui a une connaissance dans l'horlogerie absolument incroyable. Et il a monté cette plateforme d'avis client. Et c'est une super idée, parce que ça marche très très bien. Ça marche de mieux en mieux. Et vraiment, c'est un type qu'il faut suivre vraiment beaucoup sur les réseaux et sur Instagram. Vous le voyez beaucoup sur YouTube. Il reçoit donc des invités pour parler des montres. Voilà. Donc, il a conçu cette plateforme à l'issue de toutes ces vidéos YouTube, où il recevait ses invités. Je vous invite à aller voir Daily Shoes. Je vous mets l'adresse en description. Alors, parlons un petit peu de Tissot. Un petit histoire. Et pour ne pas passer les quelques minutes devant une boîte en carton, je vais vous mettre des petites imagettes pour illustrer un petit peu mes propos. La marque Tissot est une célèbre entreprise horlogère suisse qui a une longue histoire. Je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel amateur de montres a déjà entendu parler de Tissot. Fondé en 1853 par Charles Félicien Tissot et son fils Charles-Émile Tissot à Le Locle, en Suisse. Alors, j'ai entendu dire certains disaient « au Locle ». Bon, oui, pourquoi pas. La société a commencé comme un atelier d'assemblage de montres de poche. Rapidement, Tissot est devenu connu pour sa qualité et son savoir-faire exceptionnel. Au fil des ans, Tissot a connu une croissance continue et a été à l'avant-garde de l'innovation horlogère. En 1858, donc cinq ans après le lancement de la marque, Tissot a lancé la première montre de poche à deux fuseaux horaires, dont vous pouvez admirer l'imagette sur l'écran. En 1930, donc là, on est quand même nettement plus tard, ils ont introduit la première montre antimagnétique. Donc là, ça y est, on commence avec des montres de poignet. Enfin, on est déjà depuis longtemps sur les montres de poignet. Dans les années 1950, Tissot a été l'une des premières marques à proposer des montres automatiques, dotées des fonctions avancées telles que le chronographe et le calendrier. En 1983, Tissot est devenu membre du Swatch Group, maintenant on le sait, le plus grand fabricant et distributeur mondial de montres. Cette affiliation a permis à Tissot de bénéficier de ressources supplémentaires d'une plus grande visibilité sur le marché mondial. Aujourd'hui, Tissot est réputé pour sa combinaison de tradition, d'innovation et d'un bon rapport qualité-prix. Alors, on en reparlera un petit peu à la fin, justement, du prix. La marque propose une large gamme de montres allant des modèles classiques aux montres de sport et aux montres connectées. Tissot est également connu pour son engagement dans le sport en étant partenaire et chronométreur officiel de divers événements sportifs internationaux, notamment le basketball, le cyclisme, le rugby et le hockey sur glace. Dans le basketball, Tissot bénéficie d'un ambassadeur de renom, puisqu'il s'agit notamment de Tony Parker, qu'on ne présente plus et qui a largement fait la promotion de la PRX il y a deux ans quand elle est sortie. La marque Tissot est devenue synonyme de qualité suisse, de précision et de style intemporel, et elle continue de rester une référence dans l'industrie horlogère. Alors, passons à un rapide unboxing. On ne va pas s'éterniser. On va essayer de faire ça proprement. Donc, vous voyez la surboîte qui regroupe à peu près tous les logos que Tissot, au cours de son histoire, a utilisés. C'est assez sympa, des deux côtés. Une petite boîte en carton rouge et noir qu'on va soulever tout simplement comme ça. Et on remarque un petit dépliant automatique, comme ça en papier et carton. C'est assez joli. Et vous voyez qu'on a affaire à la Tissot-le-Locle. Alors, c'est parti. Commençons à parler d'elle. La montre Tissot-le-Locle est une référence emblématique de la marque et tire son nom de la ville suisse de Le Locle, où Tissot a été fondée. La montre Le Locle incarne l'héritage horloger de Tissot et rend hommage à ses racines. L'histoire de la montre Le Locle remonte à la fin du 19e siècle. À cette époque, Tissot était déjà reconnu pour son savoir-faire horloger et la qualité de ses montres. La montre a été créée pour célébrer la ville où la marque est née et où elle a développé son expertise horlogère. Le design de la montre Le Locle est caractérisé par son élégance classique et intemporelle. Elle présente souvent un boîtier en acier inoxydable avec des finitions polies et brossées, un cadran épuré avec des index ou des chiffres romains et des aiguilles fines et précises. La montre Tissot-le-Locle incarne le mariage entre tradition et modernité. Elle reflète l'engagement de Tissot envers la précision, la qualité, le style intemporel. La montre Le Locle est devenue l'une des collections les plus appréciées de Tissot offrant aux amateurs de montres un garde-temps élégant et fiable inspiré par l'histoire horlogère suisse. Il convient noter que la collection Tissot-le-Locle comprend différents modèles et variations offrant une diversité de styles, de matériaux et de fonctionnalités pour répondre aux préférences individuelles des amateurs de montres. et je vous mets évidemment les petites images des différents types, des différents styles de la montre. Alors une fois qu'on a fait un petit peu tout ça, on va un petit peu sortir la montre déjà pour qu'on finisse de voir un petit peu le packaging. Donc vous voyez le packaging est plutôt bien fait, à l'intérieur se cachent les cartes de garantie, toutes ces choses là. C'est plutôt pas mal, c'est pas ultra qualitatif mais c'est original. On ne peut pas dire qu'on soit sur des boîtes en bois ou des choses, mais c'est plutôt bien fait et c'est surtout un écrin qui du coup une fois arrangé ne prend pas de place. On va débarrasser tout ça et on va se pencher sur la montre. Alors la voici, il s'agit donc d'un modèle référence T006-407-36-0-33-00. Donc c'est la version acier PVD doré, je dis bien PVD doré, puisqu'il ne s'agit pas d'or mais de plaques à jor, avec un cadran guilloché comme ça en plusieurs secteurs, légèrement champagne, légèrement crème, un verre saphir, évidemment, un boîtier relativement fin, vous voyez les cornes sont très fines, on est sur un boîtier de 39,3 mm, donc c'est un bon 39, mais avec une lunette quasi inexistante, donc une très large ouverture de cadran, qui fait qu'en fait elle paraît extrêmement lisible, enfin elle est extrêmement lisible, elle paraît un petit peu plus grande, mais c'est juste un 39. Il est quasiment polymiroir partout, sauf sur la carrure, donc les côtés du boîtier, et on peut observer également aussi un traitement brossé, alors c'est brossé très finement, vous voyez on est sur un satinage, tout le reste est polymiroir, on a des aiguilles feuilles très très fines, très délicates, très jolies, les chiffres romains, je vous l'ai dit, on a ce guillochage central, façon Clou de Paris, un guichet de date à 3 heures, le local Powermatic 80, affiché à 6 heures, alors le Powermatic 80 c'est son calibre, on va en reparler, et à 12 heures, Tissot 1853, voilà, très classique, vous voyez, très élégante, évidemment Dress Watch, là on ne peut pas faire plus Dress Watch, très très classique. Pour finir avec ce cadran, vous voyez qu'il y a un chemin de fer, tout autour, qui est, qui est imprimé sur une zone également Clou de Paris, vous voyez qu'on a différents, on a trois secteurs en fait, le secteur central, une sorte de lunettes internes, comme ça, lisses, dans laquelle sont appliqués les index dorés, en chiffres romains, et puis juste encore autour, le guillochage Clou de Paris reprend, et là on peut distinguer le chemin de fer. Alors c'est un boîtier, je vous ai donné son diamètre, je ne vous ai pas donné son épaisseur, c'est un boîtier qui fait 9,75 mm d'épaisseur, donc c'est très fin au poignet, c'est très élégant, très classique, vous voyez la couronne, qui est évidemment PVD doré, polymiroir estampillé du logo Tissot, du T, et alors on va voir un petit peu ce qui se passe derrière, parce que là aussi vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. Regardez un peu cette petite merveille, oups, que je la tienne correctement, voilà, alors on a un calibre, un fond transparent, mais un fond transparent particulièrement spécial, très très joli, très classique, je vais vous mettre des macros, en plus je vais vous faire des photos, vous allez voir, c'est bardé de gravures, je ne sais pas si vous arrivez à déjà en distinguer certaines, on distingue évidemment la masse, on va faire tourner un petit peu pour, hop, vous voyez la masse oscillante, qui ne bénéficie pas d'une décoration assez folle, mais elle a quelques gravures aussi, c'est une montre qui est magnifique, devant comme derrière, elle est splendide, alors bon, je pense que là, la caméra a du mal à faire la netteté, parce qu'un coup, il me prend la boucle, un coup, il prend le boîtier, on va essayer de se mettre comme ça, voilà, regardez un peu ça, elle est magnifique, on voit très très bien le balancier, le cœur battant, magnifique montre, vous voyez la forme des cornes, fait que la montre est extrêmement compacte, extrêmement compacte, je vous donnerai les mesures tout à l'heure du corne à corne et de l'entre-corne, et maintenant, on va se pencher un petit peu sur la boucle, alors vous voyez, on est du même acabit, on est sur quelque chose de très joli, très travaillé, sur un bracelet en cuir de veau, façon croco, une boucle, un petit défaut, je trouve, elle clique bien ici, mais ici, de ce côté-là, elle est un peu timide, c'est un petit peu faiblard, donc il ne faut pas trop serrer le bracelet, bon, en même temps, ce n'est pas une monde de sport, boucle papillon, double déployante, très jolie montre, on va se pencher un petit peu sur les caractéristiques techniques, alors on s'est remis sur le support, ce sera plus simple, comme ça, j'aurai mes deux mains pour pouvoir vous parler un petit peu des caractéristiques techniques, vous avez remarqué l'emballage, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez compris que ça symbolisait évidemment l'usine Tissot et les différents bâtiments, je pense, qu'à travers l'histoire, Tissot a occupé pour faire fonctionner la marque au pied, évidemment, des montagnes suisses, alors donc, je vous disais, cette montre acier inoxydable PVD or, PVD doré, dispose d'un verre saphir anti-reflet avec un guichet de date, alors là, une couronne assez grosse, assez facile à manipuler, mais relativement plate, ce qui fait qu'elle vient vraiment facilement s'effacer sur le poignet, au niveau de son calibre, alors elle fonctionne avec ce fameux Powermatic 80 qui est issu évidemment de la maison ETA, donc c'est un calibre d'origine ETA 28-24-2 qui a été modifié par ETA, vous savez que ETA fait aussi partie du swatch group, donc évidemment, il suffit simplement de se servir chez les copains pour mettre des calibres dans ses montres et c'est ingénieux parce que du coup, la modification de ce calibre, passer la fréquence à 21 600 alternance par heure, donc 3 Hz, permet, plus une modification évidemment du barillet, permet une réserve de marche de 80 heures, d'où son nom, le fameux Powermatic 80. Alors c'est un calibre qui équipe aussi beaucoup d'Hamilton, un certain nombre d'autres Tissot et un certain nombre d'autres marques du swatch group, bien évidemment, ça, il fallait s'y attendre. On est sur une étanchéité qui est relativement dérisoire, on est sur une dress watch, on n'est pas du tout sur une montre de sport, donc elle est étanche à 3 atmosphères. Pour les fans à de la vaisselle, il va falloir passer son chemin, de toute façon, le bracelet en cuir ne tolère pas tellement l'eau. Alors, c'est parti pour les petites mesures. On va se placer correctement et là, tac, vous voyez, on est à 19 piles. Le diamètre, je vous disais, on va essayer de se placer correctement aussi, voilà. 39, 38. Et le corne à corne qui va être guère beaucoup plus grand. 48, 3. 48, 35. Bon, voilà. Donc, c'est une montre sans souci qui se porte sur des poignées, des petits poignées, 16,5, 17, sans aucun problème et jusqu'à des poignées de 17,5. Moi, le mien fait 18, 19, ça passera très, très bien également. Sur la balance, alors, le boîtier nu est donné pour 68 grammes avec sa boucle et son bracelet. Et bien, vous voyez, je pense qu'ils avaient un peu surévalué les données puisque finalement, on se retrouve à 69 grammes donc une montre extrêmement facile à porter. Alors, pour mon histoire avec cette montre, il s'agit d'une montre que j'ai eue l'année dernière pour mon anniversaire donc au mois de juin. Ça fait donc un an que je possède cette montre. C'est une montre sur laquelle j'ai totalement flashé il y a un peu plus d'un an que ça, un an et demi. Fin 2021, très exactement. j'ai flashé dessus et je me suis dit je la veux pour mon anniversaire donc dans six mois. Alors, j'ai attendu, j'ai attendu et quand je l'ai commandé ce qui m'amène à vous parler du prix et bien, elle avait déjà augmenté. C'est une montre qui, quand je l'ai remarqué fin décembre 2021, coûtait 590 euros. Au mois de juin 2022, elle était déjà à 625 euros. Elle avait déjà pris 35 balles et aujourd'hui, c'est une montre qui affiche en juin 2023 un prix de catalogue de 695 euros. Donc, vous voyez qu'elle a pris plus de 100 euros en un peu plus d'un an avec, je crois, deux ou trois augmentations successives. Donc, autant elle était extrêmement bon marché avant, autant là, ça commence un peu à friser la déroute parce que je trouve que là, on commence à s'approcher dangereusement des 700 euros. Qu'est-ce qui nous dit que dans 6 mois, elle ne va pas déjà passer les 750 ? Je trouve que ça s'enflamme un peu. Ce n'est pas du meilleur œil que je vois ça. Malheureusement, c'est une très jolie montre, une bonne montre, j'en suis satisfait, mais ce n'est pas une montre que j'aurais achetée à plus de 700 euros. Voilà. C'est une dérive journalière correcte pour un Powermatic 80 que je n'ai jamais fait réviser plus que ça, ni retoucher. Je crois que je suis de l'ordre de 6 ou 7 secondes, plus 6 ou 7 secondes par jour. Alors, ce n'est pas une des montres que je mets le plus, évidemment, mais bon, voilà, elle fonctionne parfaitement bien. Elle tient très très bien sa précision. Moi, j'ai eu la chance quand je l'ai commandé de bénéficier de bénéficier du code, le fameux code « welcome ». Je l'ai acheté chez Okara, le code « welcome » moins 10%, que j'ai d'ailleurs pu utiliser à plusieurs reprises. Alors, je ne comprends pas trop. Essayez toujours, tentez toujours le « welcome » sur Okara, moins 10%, c'est toujours ça de prix. Et j'avais aussi des points fidélité qui m'ont permis, en fait, de tirer quasiment 110 euros de ristourne sur cette montre, donc de 625. J'en ai eu pour 517 avec les 2 euros de frais de port. Voilà, 517 euros. Donc là, évidemment, c'était une très très bonne affaire. 517 pour cette montre. Pour moi, il n'y a rien à dire. Ça les vaut sans aucun problème. Alors, au poignet, voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, on est très bien sur le 18. Très très plat. Le verre est légèrement légèrement bombé. mais pas plus que ça. La boucle se pose très très bien. Petite blessure à l'avant-bras. Vous voyez, c'est très confort. Le bracelet est souple. Il est de très bonne qualité. Vous voyez la montre comme elle joue avec la lumière. Là, j'ai un petit peu de lumière naturelle. Je vais voir pour vous baisser un peu. Hop ! L'éclairage. Voilà, on va faire un peu moins, un peu plus de contraste. Très très jolie montre. Très agréable à portée. Très légère. On ne la sent vraiment pas. On est vraiment en présence d'une classique. Voilà, il est temps de conclure sur cette Tissot-le-Locle. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'acquérir cette montre. Voilà, je vous l'ai dit, j'en suis très content. Je la trouve très belle. Je ne m'en lasse pas. C'est vraiment une très jolie dress watch typée classique, style très classique. chiffre romain, en règle générale, quand on veut du chiffre romain, c'est qu'on veut du classique. Il ne me reste plus qu'à vous dire bye bye. Sachez que d'autres vidéos arrivent bientôt. Je poste tous les 10 jours. Donc, a priori, aux alentours du 21, va sortir la review de mon chrono, le jour, le moment. vous me direz ce que vous en pensez et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, portez-vous bien. Ciao, bye bye les moustiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada